Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo FAQ Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez envoyé sur Snapchat Comme cette vidéo va sûrement être très longue car elle va durer un peu plus d'une minute trente Du coup je vais faire une intro très rapide Et bien c'est parti pour la première question, let's go ! Alors je m'appelle Jérémy alias Spacewater J'ai 18 ans, je mesure 1m73 pour 70kg Je suis actuellement étudiant, je fais des vidéos sur Youtube Et je suis un passionné de musculation et d'athlétisme Allez on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne ! Bah écoute je ne sais pas, la dernière fois que je suis allé en salle c'était l'année dernière, mars 2016 Donc j'ai arrêté en mars 2016 et puis là j'ai repris les entraînements chez moi Donc ça fait bientôt un an, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner en salle Parce que ça coûte un peu cher pour moi Donc je ne sais pas, peut-être dans 2 ou 3 ans qui sait Alors ça dépend, du lundi au vendredi, principalement je mange des oeufs Soit je me fais une omelette, soit je fais des oeufs à la poêle 3 oeufs, 2 ou 2, je ne sais plus Et puis sinon le week-end je me lâche un peu, c'est plus un peu sucrerie genre céréales, gâteaux Le week-end c'est un peu plus des sucreries et puis la semaine ça sera plus des oeufs Alors j'ai commencé la muscu parce que déjà de base je suis quelqu'un qui était pas gros Mais j'avais une petite bourrée au niveau du ventre, j'avais redoublé mon année de 3ème Vu comme à chaque fin d'année, le collège où j'étais, ils organisaient un cross Et vu comme c'était ma dernière année dans ce collège, je me suis dit Jérémy, il faut que tu finisses dans les premiers pour gagner une médaille Parce que les 5 premiers remportaient une médaille Et du coup vu comme je n'étais pas du tout endurant et que j'avais du gras sur moi Et bien je me suis dit je vais commencer un peu la muscu Genre faire des pompes, des abdos, les biceps Pour perdre un peu le gras que j'avais sur mon corps Ça m'a beaucoup aidé, ça a bien marché Je me suis entraîné aussi à faire des footings aussi pour m'entraîner pour le cross Et ça a payé parce que j'ai fini 4ème donc j'ai remporté la médaille Donc voilà elle est là Mais de base quand j'ai commencé la musculation c'était pas du tout pour muscler C'était plus pour perdre du poids Et à force d'en faire tous les jours Faire des pompes, des abdos un peu tous les jours J'y ai pris goût, j'ai continué encore à en faire Et puis maintenant c'est devenu une très grande passion Comme l'athlétisme Ce qui me plaît dans ce sport c'est que ça t'aide à avoir un physique dont tu rêves Quand tu te lèves le matin, que tu te regardes dans la glace C'est que voilà tu vois tes pecs, tes bras, tes abdos Ben perso moi ça me rend hyper fier Parce qu'avant de commencer la muscu je me voyais pas avoir d'abdos, de pecs et tout Je me voyais pas dans l'optique d'en avoir et tout Je me disais ben c'est trop dur, jamais je vais y arriver Finalement avec une motivation et une détermination Et ben j'y suis arrivé Et c'est ça qui me plaît C'est construire un physique dont on a envie Prochaine question T'es en train de la regarder Non Alors déjà comme je l'ai expliqué pour les autres questions Ca fait un an que je suis pas retourné en salle Donc je sais pas vraiment quelles sont mes performances maximum Mais si je creuse bien dans ma tête Quand j'étais en salle il me semblerait que j'ai fait 70 kilos au développé bouché Après voilà c'est un chiffre comme ça je ne m'en rappelle plus Alors non je ne prends pas de complément alimentaire pour l'instant Je veux pour l'instant rester à manger des aliments cuisinés, viande, oeufs Je prends pour l'instant pas de protéines en poudre Bon si j'en prends pas déjà c'est parce que c'est trop cher Et que perso pour l'instant ça me tente pas énormément Bah écoute j'habite quand même pas à côté de Lyon Bon tu me diras je prendrai le train Après si je viens en train je prends un gros risque C'est de rencontrer des abonnés Que je fasse des photos, des autographes et tout Et qu'après je sois hors tard à l'apéro pour me bourrer la gueule quoi Par contre si tu pouvais pas prendre de bière light ça m'arrangerait Par contre je suis partant pour un jus d'orange 100% pur jus C'est meilleur pour la santé Bah écoute je dirais la muscu parce que la branlette c'est plus moi qui l'a fait Maintenant c'est ma copine Ce n'est pas vrai non Ce n'est pas vrai J'ai pas de copine en ce moment Bah là c'est triste Bah écoute je mange des oeufs Je mange de la viande Je mange toutes sortes de protéines Sauf la protéine en poudre J'en ai jamais commandé C'est un pote qui m'a fait goûter Perso pour moi la protéine en poudre Franchement même si tu prends un arôme Perso ça n'a pas de goût C'est un goût d'eau quoi Donc oui je mange des protéines pour être aussi stock Mais je ne prends pas de ouais Question suivante Franchement l'objectif ultime d'abonner sur Youtube Ca serait d'arriver aux 1 million d'abonnés C'est beaucoup C'est beaucoup J'en suis pour l'instant qu'à Voilà T'enlève des zéros en moins quoi Donc pour me soutenir N'hésitez pas à vous abonner Bien évidemment A lâcher un petit pouce bleu A partager les vidéos A en parler à vos amis Qui vont s'abonner Qui vont en parler à leurs amis Qui vont s'abonner Enfin tu m'as compris quoi Quand je regardais des vidéos Youtube Comme T-bone Shape Amixem Vodkprod Et encore plein d'autres Youtubeurs que j'aime Leurs vidéos ça me donnait de la motivation Ça me faisait rire et tout Et donc je me suis dit J'ai envie de faire un peu la même chose Et donc pourquoi pas Créer ma chaîne Youtube Faire des vidéos Motiver les gens Les faire rire C'est en regardant des Youtubeurs Comme Amixem Ou T-bone Shape Et de vouloir faire la même chose Qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Youtube Allez prochaine question Ah ! Cette question on me la pose souvent Pourquoi le nom Space Water ? Alors quand j'ai voulu créer ma chaîne Youtube Je ne voulais pas mettre mon prénom et mon nom de famille Je voulais rester anonyme Et du coup je me suis dit Voilà quel nom tu pourras donner à ta chaîne Et en fait je ne voulais pas sur ma chaîne Faire qu'une seule Genre une seule catégorie de vidéos Je ne voulais pas faire que des vidéos de sport Ou que des vidéos d'humour Que des vidéos gaming Je ne voulais pas par exemple appeler ma chaîne Jérémy Fitness Sinon j'aurais été obligé que de faire des vidéos Muscu ou de sport Je ne voulais pas appeler non plus ma chaîne Jérémy fait le con Sinon j'aurais été un peu obligé de faire des vidéos Que voilà un peu humour Donc je voulais trouver un nom qui ne correspondait Bah voilà entre guillemets A aucune catégorie de vidéos Donc j'ai voulu prendre deux noms communs Space pour le prénom Et Water pour le nom Je me suis dit je vais faire deux noms communs Un nom commun pour le prénom Et un nom commun pour le nom de famille Et vu comme j'ai adoré l'eau Bah du coup j'ai pris Water Et vu comme j'aimais bien l'espace aussi Du coup j'ai pris Espace J'ai mis tout ça en anglais Space Water Et puis je trouvais que ça sonnait bien Du coup c'est pour ça que j'ai pris ce nom Pour ma chaîne Youtube Alors comme je l'ai dit Je ne sais pas encore si je vais m'inscrire dans une salle Sûrement pas maintenant Et en ce qui concerne les compétitions Franchement j'ai bien envie J'ai bien envie d'en faire Il y en a une qui me tente bien C'est le Grand Prix du Jimenco à Saint-Etienne Du coup oui ça me tenterait bien de faire des compétitions Donc prochainement peut-être Mais oui franchement j'ai bien envie d'en faire Je pense que je choisirais Mundir avec le corps de Rihanna Je trouve que ça fait plus stylé Bah pour tout vous dire ça ne m'est jamais arrivé Mais bon je me dis que Ça viendra un jour avec La bonne personne Je trouve bien un point à celui qui sait attendre Et ça m'arrivera sûrement Le jour où je ferai la rencontre De la femme de ma vie Certainement Putain je chiale c'est émouvant putain Alors mon plus grand rêve perso Ça serait de tourner dans un film de cinéma Et plus particulièrement Prendre le rôle de Spider-Man Parce que voilà j'aime bien Tout ce qui est film Un peu genre Effets spéciaux Science-fiction et tout Et comme j'adore regarder Spider-Man Que c'est mon super-héros de Marvel préféré Du coup j'ai vraiment envie De porter ce costume dans un film Donc s'il y a des maisons de production Qui regardent ma vidéo Et qui sont sur le point De faire un nouveau Spider-Man N'hésitez pas Vous avez mon adresse mail Spacewaterofficiel ArrobaGmail.com Vous avez tous mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat N'hésitez pas à me contacter Faites pas les timides Faites pas les timides Le faire dans une laverie Tu sais que pendant la machine Elle nettoie ton linge Et bah t'en profites Pour faire cracraboum boum dessus Et voilà les gens C'était un plaisir De faire cette vidéo FAQ Avec vous Pensez à mettre un gros like En bas de la vidéo A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné A partager ma vidéo Au maximum Sur vos réseaux sociaux Et moi quant à moi Je vous dis à la prochaine C'était Spacewater Ciao